et salut à vous les amis c'est chewbacca et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tonne boxing d'une nouvelle figurine et pas des moindres puisque c'est une figurine de chez tsume voilà pour une fois mais je vous ai pas mis du dragon ball je change un peu aussi je les prises uniquement parce que je la trouve bien voilà c'est je suis pas le le manga je ne le suis pas donc vous dire si le sujet en lui-même est bien j'en sais rien franchement je peux vous mentir par contre moi je suis un amateur de belles figurines et donc si la figurine me plaît je la prends comme lâché chez tsume il ya aussi une figurine de naruto c'est madara avec son armure de samouraï en rouge on voit un peu à quoi il ressemble c'est une figurine que je trouve super jolie quoi au niveau des couleurs et tout je la trouve super belle même si je ne suis pas non plus tout naruto donc bon alors on va déballer alors donc les figurines un temps j'avais une petite couche c'est normal donc de remercier king m cassel sarrazin donc jérôme puisque ben voilà quand je suis allé chercher la dernière fois ma figurine il y avait celle là donc du coup je m'étais dit je la prendrai la prochaine fois et c'est chose faite là je suis super content parce que c'est vraiment ma toute première figurine soumets et je pensais vraiment pas pouvoir en avoir une parce que les figurines de chez tsume et celles qui sont en résine qui font je ne sais pas combien de ça entre 250 la moins chère et je crois que celle de goldorak elle est à plus de 1000 euros à ce prix là je ne l'aurai pas et en fin de compte ils ont les petits les petits les petites bourses on va dire de façon ce que tout le monde puisse pouvoir se permettre de s'en offrir une de faire ce qu'ils appellent les d'extra donc d'extra c'est les figurines plus petites mais tout aussi belle je vous montrer donc là on a un socle alors c'est c'est vous ou coach ou sont après je vous ferai un petit zoom donc c'est saïtama donc c'est bien écrit voilà extra soumets ensuite on l'a avec sa cape les effets sont super bien fait et ensuite il reste plus qu'à la la mettre dessus alors normalement rien trop ici pour la godace le point on est là et le pied on le met là alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bourrasque devant comme comme l'autre jour déjà je suis trop je ne sais pas je m'en occupe voilà là c'est mieux je vous laisse admirer vous voulez de côté après franchement elle est belle avec l'effet de comme s'ils venaient juste d'atterrir au sol avec la cape qui est encore dans le vent c'est 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 juste super bien fait quoi franchement le dos alors je vais la rapprocher je vais dézoomer vous inquiétez pas les amis je suis pas un je suis pas un pro mais c'est de faire quelque chose de bien voilà regarde un peu ce que ça donne et la cape qui est bien levé comme s'il est juste d'atterrir au sol avec l'exposition au sol franchement c'est une belle figure et pourtant vous voyez c'est pas du dragon ball mais comme quoi ça c'est une belle figurine ben voilà les amis j'espère que sera vous ça vous aura plu ça vous change un petit peu de des unboxings et puis enfin des box et puis voilà quoi et des figurines de dragon ball donc je vais vous laisser je vous dis à bientôt n'oubliez pas un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si ça vous plaît en tout cela je profite du temps parce que là il fait super beau il ya un petit peu de vent mais bon ça fait un peu de bien parce que vu la chaleur donc je profite pour faire ça un peu dehors c'est après quand on pourra plus on fera pas donc voilà donc dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette figurine ça vous plaît de façon il y en aura d'autres vous inquiétez pas une à la fois il faut tout payer et vous fait plein de bisous à bientôt et puis portez vous bien bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore bon courage à ceux qui bossent et puis bas reposez vous bien ceux qui sont encore chez eux tranquille ou à bientôt bisous salut